tu vois là on voit rien sur l'écran mais c'est voulu si vraiment tu veux cadrer t'appuies il ya un truc qui est bien fait aussi c'est pendant que ça filme c'est vraiment tu sens que tu veux un détail tu appuies tu restes allumé cinq minutes l'écran parce que tu sais que tu vas cadrer un petit peu qu'il faut de la précision dans cette caméra Evelyne oui j'en suis presque amoureux pas plus que de moi quand même pas le jour de la saint valentin quand même bien parce que là tu vois par exemple quand tu es à l'extérieur je sais que je sais que tu aimes bien comprendre mais c'est parfois pas évident d'expliquer quand tu es à l'extérieur pour voir le soleil elle est obligée de réduire à fond son exposition l'exposition c'est la luminosité c'est pas exactement la luminosité mais c'est l'équivalent donc elle va tout réduire le reste autour pour que c'est la boule on puisse à distinguer parce que si elle réduisait pas tout serait blanc en fait et tout d'un coup on va aller dans le tunnel et regarde bien elle va devoir réclaircir le tout pour qu'on puisse voir l'intérieur prépare ton sort de soin ma chérie on va en avoir besoin sort ta baguette magique abracadabra luminos ce n'est rien je suis très drôle n'est ce pas c'est l'une de mes nombreuses qualités vous vous demandez peut-être qu'est ce que c'est que ce truc ridicule que j'ai entre les lunettes ce bazar en caoutchouc là c'est un cylindre un cylindre en caoutchouc qui me permet de bloquer les ondes les ondes 5g et oui on n'est jamais trop prudent n'est ce pas donc nous sommes sur les remparts de rocroy les casernes les anciennes casernes de rocroy rocroy et son parking rocroy et son raptor ranger couleur code orange me demande à qui il est c'était des maisons là tu avais la maison du gouverneur ouais la maison du gouverneur donc là c'était la maison du gouverneur donc ici et ici non dans le trou dans les trous ah dans les trous il y avait des bâtiments ah oui juste en face des deux maisons là ouais bah juste en face du panneau pizza là il y avait un bon levier il y avait la maison du gouverneur là donc elle a été entièrement détruite là là bas ça c'est l'ancien arsenal l'arsenal ici là là les écuries là donc là en face ancien arsenal on le voit avec son toit qui est un peu comme si on avait mangé dans un gâteau quoi comme si on avait croqué dans une pomme son toit qui croqué à toi croqué en fin de compte et là les écuries du gouverneur les anciennes écuries du gouverneur c'était là les anciennes écuries du gouverneur c'est incroyable là bas on est passé à côté l'autre fois les casernes tu sais les petites maisons les casernes le pont levis du roi la tenaille je ne sais pas ce que c'est le bastion du petit fort rue des rempart l'ancienne caserne l'église saint nicolas qui est ici couché de l'église voyez on a même un petit texte ici regardez pour ceux qui aiment l'histoire de france décidée par le roi françois 1er la construction des fortifications de rocroy a vu le jour sous henri 2 à partir de 1555 vous noterez d'ailleurs que rocroy est écrit à l'ancienne the decision to build the fortification of rocroy was taken by françois the first and was convinced from 1555 on under the reign of henri 2 à l'histoire de france dido tu rigoles un peu facilement ton nom j'ai le rire facile tu as le rire facile tu as le rire de la saint valentin oui parce que je vous explique les gars c'est la saint valentin aujourd'hui je n'ai ni bouquet de fleurs ni cadeau un parfum j'ai offert un sandwich au thon à evelyne pour la saint valentin il faut le faire quand même et les gars notez l'idée ça a l'air de marcher elle a l'air tout heureuse regardez regardez comme le sandwich au thon lui donne un bon thym regarde regarde tu as la peau fraîche tu as la peau fraîche fraîche comme un gros thon allez joyeux saint valentin les amis joyeux saint valentin moi je me moi je me barre les gars je me barre je me barre je crois qu'il est temps de quitter je crois qu'il est temps de quitter le site adieu adieu alors mademoiselle mademoiselle les écuries non c'était le truc du gouverneur les écuries du gouverneur à l'écurie du gouverneur 19 chevaux 19 chevaux là-dedans purée il doit être serré c'est pas très grand l'électricité n'est pas aux normes faut tout refaire au niveau de la toiture je vous redé fuit en 1883 ont été emprisonnés ici la princesse evelyne et le prince thomas ils ont été démembrés leurs membres ont été donnés en pâture aux animaux sauvages aux lions et aux zèbres c'est ici que tout a commencé un soir de pleine lune la princesse evelyne et le prince thomas ont été surpris dans leur sommeil arrêté ils furent jugé et emprisonné ici même au bastion du dauphin justice a été rendue mais ces dames l'histoire de france maintenant vous savez maintenant nous sachions nous voici maintenant à l'hôpital l'hôpital de siège les hôpitaux manquent cruellement de fond et regardez cet hôpital n'a rien plus aucun équipement moderne une grille où sont enchaînés les patients le délai d'attente est de huit ans huit ans mais c'est même j'espère que vous n'avez rien de grave voilà où nous en sommes en 2023 ya plus d'argent dans les caisses ma chérie ma chérie j'ai une mouche à merde qui est posée sur ma main qu'est ce que je fais je sais pas je sais pas comment réagir je vais faire une crise de panique messieurs dames si elle me pique salteire veuillez pardonner mon moment de panique mais j'ai ouï dire que les mouches à merde de rocroy étaient les plus terribles elles piquent leurs victimes et elle suce leur sang jusqu'à la dernière goutte c'est un hôtel l'étoile de marie ah oui mais c'est l'hôtel de ville c'est pas un hôtel ok donc là c'est l'hôtel et là c'est l'hôtel de ville ok j'allais souvent à l'hôtel moi aussi quand j'étais jeune à l'hôtel california au menu un chat gourmet ça va petit 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 tu te cache tu te cache j'aime bien les petites rues comme ça franchement j'aimerais bien habiter dans une rue comme ça ok ça paraît un peu vétuste mais je sais pas il ya quelque chose on dirait qu'il ya une histoire il ya un vécu il s'est passé des choses les casernes par ici rocroy et ses casernes d'époque rocroy et sa pizzeria ah salut beau gosse et salut ma belle tu as passé une bonne journée chérie c'était sympa let's go c'est parti on est bien installé dans cette voiture c'est vrai que c'est très confortable tu savais que les sièges du véhicule avaient été designés à partir de la base des avions de chasse américains les f-22 c'est incroyable on 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 ... Sur la gauche, un Ram ou un Chrysler. Ah non, un Ram. Je pensais que c'était un Chevrolet Chrysler. C'est un vieux Ram celui-là. On dit un Chevrolet ou une Chevrolet ? Une Chevrolet peut-être ? Non, parce qu'un pick-up, ce n'est pas une. Sinon, on dirait une voiture Chevrolet. Une voiture de marque Chevrolet. Là, c'est un pick-up Chevrolet. Là, c'était un Ram. Un pick-up Ram. Après, les Chevrolet, les Rams, ils se ressemblent quand même. On est passé ici. Ah bon ? En rentrant de... Redu. Tu ne te souviens pas ? Gros dégagement de CO2, là, sur la droite, hein ? Ouais. Ça brûle. Je ne sais pas si on peut cramer des trucs dans son jardin comme ça. Ça m'étonnerait. Ça fait du bien, le soleil. Je sens le soleil qui tape sur ma joue. Ça fait tellement du bien. Toi aussi ? Ouais. Attention, on est en ville ici, c'est 50. Bon, c'est comme ça que j'active le limiteur. Ça veut dire que si j'appuie sur l'accélérateur, il n'ira pas au-delà de 50 km heure, du moins la vitesse que le véhicule a détectée. Et si je veux désenclencher le système, il suffit d'appuyer fortement sur la pédale d'accélération. Je trouve ça vraiment chouette. Je ne connaissais pas toute cette électronique, en fait, à bord d'un véhicule. Je découvre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pompe ici ? Diesel. 98, la rouge. 98, Rhône, c'est ça. Donc, c'est la rouge ici. Ouais, c'est la rouge. Je vais me mettre là, hop. La bête à soif, il faut l'apaiser. 113,16 euros. Voilà, mon beau. 113,16 euros. 10 pleins et j'ai une carte graphique. 5 pleins, tu as une PlayStation. C'est incroyable. Je t'ai rendu la carte ? On l'a rangé à sa place. J'ai refermé le clapet à essence. On a le plein. C'est parti. Alors, est-ce que je dois tourner ici à gauche ou à droite à gauche ? Non, tu dois repartir là-bas. Je me demande si je peux pas sortir à droite ? Non. Ça refait le tour du truc, en fait. Ah oui, on peut pas reprendre, non ? Allez, soyons courtois. Attention au radar. Alors ! ... 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